Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept, une vidéo que j'ai jamais fait. Je sais pas si ça va vous plaire, en tout cas j'ai envie de tester ça. J'ai découvert il y a deux mois maintenant de ça et j'ai commencé à tester également l'application TikTok. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent et le gèrent beaucoup mieux que moi également. En fait j'ai l'impression de nager complètement sur cette application. Beaucoup me disent que c'est super simple, mais je sais pas, peut-être que passer la vingtaine, voire même la trentaine qui approche, je trouve compliqué. Mais bon, il n'y a pas de raison que toi derrière ton écran tu y arrives et que moi je n'y arrive pas. Donc on va travailler ça avec Jean, d'ailleurs on a très 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 envie de se lancer vraiment sur TikTok à fond. Donc on va y arriver ! Ah, il n'y a pas de raison ! On va regarder des tutos, on va faire comme tout le monde, on va apprendre et il n'y a pas de secret. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour te dire qu'en dessous de cette vidéo, dans la barre d'informations, tu pourras trouver le lien pour me rejoindre et t'abonner à mon TikTok. Il n'y en a pas énormément pour l'instant, mais ça va venir. Et puis on va s'améliorer. Et puis après ça va te plaire davantage. Enfin en tout cas, j'espère. On espère même avec Jeanette. Oui, Jeanette, c'est Jean. Voilà, pour les intimes. Bon, sinon on va peut-être en venir au vif du sujet, non ? Aujourd'hui je te reviens pour la vidéo top 10 des meilleurs TikTok équestres que j'ai pu trouver. Parce que Kitty Confinement dit que tu es en manque de poney et que dès que tu es en manque de poney, elle va te voir regarder des vidéos de poney sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, enfin un petit peu partout dans ton téléphone à toi, etc, etc. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai été taper des petits mots-clés en rapport avec le cheval sur TikTok et j'ai trouvé quelques petites vidéos rigolotes que je voulais vous partager. C'est parti ! Alors, on commence par... Celle-ci, je pense que tout le monde l'a vue, c'est le horse challenge qui passe actuellement. Donc, je vous mets une petite vidéo, mais normalement c'est pas celle-là que je vais vous partager. Donc bref, là il y en aura deux en une. Je sais pas si vous avez compris, c'est parti, je balance, c'est celle-ci. Voilà ! Donc, tout ça pour dire que ce challenge-là, beaucoup l'ont fait. Pas nous, on l'a pas encore fait, mais ça va peut-être venir, je sais pas. Mais on va essayer de faire ça un petit peu plus original que ça, parce que ça c'est du vu-vu et revu. Mais j'ai trouvé une petite cavalière qui, elle, a été un petit peu plus loin dans le projet, c'est-à-dire qu'elle nous a fondu... Voilà, elle a quand même sorti son tréteau, son tapis, sa scelle, un balai, un cheval, des rennes également. Sa petite tenue d'équitation, sa bombe, parce que c'est très important de monter à cheval avec une bombe. Et rien que pour ça, je lui accorde un gros pouce bleu. Voilà, je sais pas si on peut mettre des pouces bleus sur TikTok, mais je crois pas. Bon, par contre, elle a oublié un élément qui, pour moi, était quand même super important et essentiel. Les sourires ! T'aurais pu sourire quand même pour ta vidéo. Mais bref, c'est pas grave, je pense que le cheval lui manque et qu'elle est très 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 déçue, du coup, bah on lui excusera. Ensuite, vidéo suivante. Alors là, je ne sais pas si cette vidéo a été tournée avant le confinement ou pendant le confinement par une cavalière sûrement groom, sûrement pâle-frenière, j'en sais rien, mais quelqu'un du moins qui continue d'être dans les écuries. C'est parti ! Voilà, bon, celle-ci, en fait, je viens de voir en cliquant sur la vidéo qu'elle avait été partagée en décembre, donc il n'y avait pas encore le confinement. Mais voilà, je voulais la partager parce qu'en fait, je la trouve rigolote et je trouve qu'elle met un petit peu de bonne humeur, bonne ambiance. Donc merci beaucoup, mademoiselle, je sais pas comment tu t'appelles, pour cette vidéo. Ça fait plaisir, ça donne le sourire en ces temps un peu difficiles. Autre vidéo que je trouve trop 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 mignonne, que j'ai d'ailleurs moi-même fait avec Cambouille sur mon TikTok, mais là, elle l'a fait avec deux poneys. C'est parti ! Je trouve ça trop mignon, voilà, donc je voulais la mettre. Celle-là, je pense que beaucoup l'ont fait également. D'ailleurs, ma copine Axelle l'a fait aussi, un cœur de cavalière, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, mais je pense que vous la connaissez maintenant. Donc voilà, je la trouve mignonne et du coup, je voulais la partager. Alors, vidéo suivante, un petit peu what the fuck, mais elle m'a donné le smile quand même, donc je voulais la partager. C'est celle-ci ! Voilà, bon, on va que dire de plus, à part qu'elle me fait rigoler. Alors déjà, bon, le cheval qui se gratte, c'est un petit peu comique déjà, même sans son. Mais alors, avec le bruitage qu'ils ont mis par-dessus, enfin voilà. Dites-moi si vous avez rigolé aussi, ou du moins si elle vous a donné le sourire, cette vidéo, parce qu'elle est vraiment mignonne. Ensuite, une autre vidéo. Alors attention, il y a des gros mots, je suis désolée s'il y a des jeunes. Bon, ça passe encore. Mais celle-ci est un petit peu marrante, je crois qu'elle est extraite d'un film, d'ailleurs. Bon, allez, je vous laisse découvrir ça de suite. Ah, il faut tourner la tête aussi, comme ça. T'es pas lavé les cheveux, toi ! Ah ! Ah, elle est dans non plus ! T'es pute de la gueule ! T'as bouffé à Raman ou quoi ? T'es un pute dans tes fruits, je t'en rachète, t'as pas de soucis, ça coûte pas cher ! Celui de Lidl, il est très bien ! Non, c'est pas tiré d'un film, il me semble. J'ai cru reconnaître la voix de la youtubeuse Le Monde à l'envers, je sais pas si vous connaissez, mais je crois que c'est elle. Je suis pas sûre, mais je crois. Ensuite, alors cette vidéo-là, elle m'a fait sourire également, parce que je la trouve trop drôle. Et en fait, elle m'a rappelé une autre vidéo que je vous ai postée il y a pas longtemps, un vlog que j'ai fait avec Haribo, où en fait, je lui donnais une contravention. Je me faisais passer pour un gendarme et je lui donnais une contravention parce qu'il se moquait de moi, parce qu'il s'était roulé pour enlever son bonnet et j'étais pas contente. Je vous la partagerai après cette vidéo-là d'ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas vue. Allez, je vous la mets, c'est parti ! Attention, ça donne faim ! Bonjour, je vous voudrais un McFlurry avec un milkshake au chocolat. Oui, 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 c'est ça, avec frites et potatoes. Je me trompe dans McDo ! Et un grand coca, exactement, tout à fait. À la prochaine caisse, je vais payer. Merci. Excusez-moi, jeune homme. Oui, oui, c'est à vous que je parle. Est-ce que vous pouvez venir parce que là, il y a outrage à gens, là. Vous vous foutez de ma gueule, j'ai une contravention pour vous. Oui, oui, c'est à vous que je parle. Venez. Je ne veux pas le savoir. Confinement ou pas, tu viens. Tu viens chercher ta contravention, gars. Bah quoi, il faut rigoler un peu. Voilà, ça c'est typiquement le genre de vidéo que j'adore regarder, que j'adore faire moi-même. Essayer de faire parler les cheveaux, de faire parler les animaux, d'avoir une interaction, d'avoir un truc comique comme ça. Mais ça, j'adore. J'adore faire ça, j'adore les regarder. Enfin, c'est... Bon, ensuite, une autre petite vidéo toute mignonne. Attention, la team licorne, le vélo d'oie. Ah, c'est parti, celle-ci, elle est pour vous. Bon. Pas de débat dans les commentaires. On voit bien que la cavalière met les pieds par terre. Elle ne fait pas du tout mal au dos du poney. Sinon, je ne vous l'aurais pas partagé d'ailleurs. Parce que je ne suis pas trop pour la maltraitance, entre guillemets. Mais là, je pense que non. Il n'y a pas de souci pour ce petit poney-là. Ils ont mis une espèce de... Je ne sais même pas ce qu'il a sur la tête. On dirait un chapeau, vous savez, d'anniversaire. Mais il est quand même très grand. Je mets tout. Je n'ai pas le corona. J'ai juste avalé ma salive un peu de travers. Ensuite, autre vidéo. Là, c'est pour vous mettre dans une ambiance un petit peu discothèque. Ça va vous donner envie de danser. C'est parti. Voilà. Elle est très courte, mais elle est morante. Faut le dire. Ensuite, on arrive à la neuvième vidéo. Il ne restera plus qu'une, mais je vous ai gardé le meilleur, selon moi, pour la fin. Donc, à mon dernière vidéo. Encore une fois, un petit délire. Un petit son qui va bien. C'est parti. Voilà, c'est encore une fois un truc complètement débile, mais que j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. Et enfin, la dernière vidéo qui a été faite par une connaissance qui a une chaîne YouTube et qui me fait bien marrer parce qu'elle a toujours des idées trop farfelues. Et un jour, elle m'a proposé de faire une vidéo avec elle. Il va vraiment falloir qu'on se fasse ça parce que j'adore. Eh bien, il s'agit de Ponycorn. Et je vous laisse regarder parce que franchement, il y a du level. Bon, alors déjà, est-ce qu'on en parle du niveau de ce projet ? Déjà, je pense qu'elle a passé trop de temps parce que, comme vous pouvez le voir, déjà, elle a plusieurs tenues. Donc, il a fallu qu'elle se change à chaque fois pour que son fameux compagnon, Monsieur Jutrui, si vous ne le connaissez pas, allez regarder sa chaîne YouTube, vous allez comprendre, puisse choisir son personnage parce qu'en fait, vous avez bien compris qu'il est en train de jouer à un jeu vidéo et qu'il doit choisir. Et franchement, pépite. C'est une pépite, cette vidéo. J'adore, d'ailleurs, je lui ai dit quand elle l'a sortie. Et voilà, tout le monde, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez des TikTok et que vous en avez fait avec les chevaux. N'hésitez pas à nous partager les liens. N'hésitez pas à vous abonner à notre TikTok à nous avec Jean, Jeannette Pantlesintime, je le reprécise encore une fois. Quant à moi, eh bien, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Et d'ici la prochaine vidéo que je vous sortirai, eh bien, prenez soin de vous, portez-vous bien, vous, vos proches, vos amis. C'est important. Respectez les consignes de protection, les gestes barrières, etc. Et puis, ben, soyez patients. Voilà. On n'a jamais été aussi proches de la fin du confinement. Je vous fais à tous de gros bisous. Salut ! Salut !